bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ensemble un devoir du deuxième trimestre donc c'est un devoir sur la violence je lis le texte pour le titre bagarre au collège, la violence au collège donc un professeur qui venait de délibérer ses élèves a été alerté par des éclats de voix il s'empresse de sortir afin de s'enquérir de l'événement qui lui semble être inhabituel et inquiétant il s'enquérir de l'événement qui lui a dit qu'il s'enquérir de l'événement qui lui a dit qu'il s'enquérir il aperçoit alors au milieu d'une masse d'élèves, au milieu, au milieu, une masse de deux entre eux qui se livrent à une bagarre en son poignant violon, le professeur s'interpose rapidement pour les séparer et leur crie un peu à l'écart de cette alertation, une professeure aperçoit un autre élève qui filmait la scène avec son smartphone téléphonique qui s'exécute en s'effaçant le fichier avant de disparaître au fond du couloir je crois qu'il s'enquérir de l'événement qui lui a dit qu'il s'enquérir de l'événement qui lui a dit qu'il s'enquérir ce qui lui a dit qu'il flies lèves par le thèse avec lui le gars l'occetام leur appartit de la rejoindre à son bureau Comment le clientse lui a dit qu'on se resque à la 여기에 Qu'est-ce qui nous a Higher ? J'enquérir d'améliorer bulky Ils refusent tous deux de répondre. Ils refusent tous deux de répondre. Puis l'un des deux, l'un d'entre eux, je ne veux rien dire madame. Je crains que mes parents apprennent que je me suis bagarré et ça sera la catastrophe pour moi. Je crois que mes parents apprennent que je me suis bagarré et que je me suis bagarré. Je crois que de toute façon, il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils le sachent. Mais vous devez surtout comprendre que la violence engendre incontestablement de graves conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences de leurs vignes. Il faut qu'ils ne soient pas en place. Il faut qu'ils ne soient pas en place. Il faut que les conséquences vous parlez. C'était juste un malentendu. proteste le second en baissant sa tête c'est le deuxième élève d'une part cela peut vous causer des blessures physiques c'est un peu des blessures des blessures et pour les autres il y a des blessures émotionnelles c'est le côté psychologique d'autre part si vous continuez à être violent cela pourrait entraîner des sanctions disciplinaires voire même des poursuites judiciaires des sanctions disciplinaires dans le cadre de la décision ou des communistes ou même ils peuvent dire qu'il y a des croyances avec des croyances avec des croyances avec des croyances avec des croyances argument la directrice elle a également déclaré que son but était de les aider à comprendre l'impact de leur act et à changer leur comportement c'est-à-dire qu'il y a des croyances le but le but le but le but le but de les aider à s'éteindre pour comprendre le drôle de l'acte et pour changer leur comportement et les croyances donc il y a un dialogue la directrice les professeurs ou les deux les deux élèves qui sont dans la bagarre où il y a un but il y a des arguments avec la violence et les arguments avec la violence et les autres donc c'est sous forme d'un dialogue avec un texte argumentatif donc c'est un dialogue argumenté donc sans se tarder pour la première question choisis et recopie la bonne réponse les événements de ce texte sont déroulés l'ahdath l'ahdath ta'hada la nass sont déroulée dans un stade ou dans le marché ou bien dans le collège bien sûr dans l'ahdath c'est pour le madrasa je sais qu'il y a un collège mais il y a un collège c'est le madrasa donc le collège ou l'école c'est-à-dire la violence à l'école le collège dans ce texte il s'agit d'une bagarre entre deux touristes deux élèves ou bien deux artisans il s'agit d'une bagarre entre deux élèves ou bien deux artisans la bagarre il s'agit d'une bagarre entre deux élèves la troisième tirée la bagarre est un acte de civisme de solidarité ou bien de violence il s'agit d'une bagarre c'est un acte de quoi est-ce que de civisme ou bien de violence donc le civisme c'est la solidarité c'est la violence il s'agit d'une bagarre donc bien sûr la bagarre les réseaux sociaux la professeure l'élève il s'agit d'une bagarre il s'agit d'une bagarre bien sûr Le but est de les aider à comprendre l'impact de leur acte et à changer leur comportement. Le but est de les aider à comprendre l'impact de leur acte. Le but est de 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 l'impact de leur acte. de l'impact de leur acte. Le but est de l'impact de leur acte. Le but est de l'impact de leur acte. de l'impact de leur acte. de l'impact de leur acte. le but est de l'impact de leur acte. le but est de l'impact de leur acte. donc, le but est de l'impact de leur acte. il est de l'impact de leur acte. le but 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 est de l'impact de leur acte. Donc, le but est de l'impact de leur acte. le but est de l'impact de leur acte. Il y a de l'impact de leur acte. puisque le verbe se met à l'infinitif la dixième question l'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que ses parents soient informés à quel temps ou bien mode est conjugué le verbe souligné à quel temps est conjugué le verbe donc c'est le mode subjonctif juste le verbe est conjugué au subjonctif complète la phrase ci-dessous en conjuguant le verbe en même temps donc l'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que sa mère donc non, elle a la même phrase parce qu'elle a la même phrase soit elle a la même phrase l'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que ses parents elle a la même chose l'élève refuse de raconter le déroulement des faits à la directrice de crainte que sa mère c'est qu'elle a ses parents qu'elle a avec S ou elle a sa mère ou elle donc les m'konochafden le verbe être conjugué au subjonctif je sois, tu sois, il ou elle soit, c'est l'oït donc m'konochafden le verbe conjugué au subjonctif donc c'est m'abedalik juste le sujet c'est qu'elle a avec S qu'elle a eu les parents j'ai soit O, I, S, O, I, E, N, T ou m'abedalik juste le mot L donc ça m'abedalik juste le mot S elle a dit soit le mot T la onzième question comme l'élève dit je ne peux rien dire transforme la phrase au discours direct j'ai n'ai rachin rachin haulu l'joumla men discours direct le discours indirect donc là le but c'est la transformation du discours direct men discours direct le discours indirect donc rachin haulu l'joumla men discours direct l'indirect donc les m'konochafden il y a un le quawaïd il faut que j'ai n'haulu bien sûr on a vu le discours direct ou indirect le direct il y a une parole il y a une insérieure entre deux guillemets et on a deux points on a un verbe introducteur de parole le verbe introducteur de parole c'est dit on a les deux guillemets et on a pour le moment je n'ai pas encore publié une vidéo le discours direct il y aura une vidéo spécialement pour le discours direct ou indirect parce qu'il y a l'a balé pour la classe donc au moins il y a une idée de la classe donc l'élève dit l'élève dit je vais te dire qui m'a rachin madame dit je vais me dire dans le présent il n'y a aucun changement flottant de verbe il n'y a aucun changement juste dans les pronoms personnels donc l'élève dit je ne peux rien dire je ne peux rien dire je ne peux rien dire tout de suite quand on a来 une l'élève dit on a dit l'élève il n'y a peu L 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 T L L L L L L L je ne peux rien dire donc tu es là où tu ne veux pas si tu n'as pas besoin de ce qui se passe ou de ce qui se passe la conjugaison bien sûr qui se passe la conjugaison donc je pense que c'est ça juste pas ça ça ne est pas un problème pour la deuxième question et la dernière question complète par l'UT social, verbal et menace l'UT est-ce qu'il y a un état ou il y a un état social et un état social et un état verbal donc la violence physique est un fleur يعni l'unf physique est un fleur qui n'a menace qui n'a menace qui n'a menace n'a menace la violence la violence la violence donc donc on doit y'a menace la violence la violence la violence la violence pour pouvoir dire la violence physique donc c'est la troisième question la dernière question un passage selon le thème ou selon le sens de la phrase ou le sens de la paragraphe donc vraiment le sujet est très riche le discours direct ou indirect les rapports logiques exprimés la conséquence ou le but le subjonctif et les substituts le pronom à qui renvoie le pronom donc la thèse le thème, les arguments des questions de compréhension vrai ou faux le thème il est très riche j'espère que vous avez bien expliqué j'espère qu'on a un mot donc je vous dis au revoir et à la prochaine insha'Allah je vous déplacez si vous dis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021